Il y a aussi une question très forte d'inclusivité du secteur. On demande justement au secteur du jeu vidéo et en particulier du e-sport d'accueillir de plus en plus de gameuses pro outre que les gamers. Comment est-ce que vous arrivez justement à avoir de meilleurs chiffres en la matière et au-delà des chiffres, de meilleurs e-sportives au féminin pluriel tout court ? Alors c'est hyper intéressant. Justement à Jönköping, d'où on revient en Suède, pour cette conférence, c'était la thématique principale, c'était la durabilité de l'e-sport. Et la durabilité de l'e-sport, on l'a très bien évoqué là-bas, ça passe effectivement par l'inclusion. L'inclusion, on parle de femmes et l'inclusion aussi de personnes non binaires ou tout autre type de profil qui pourrait se matérialiser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écran est un véritable levier d'insertion. Alors c'est aussi pour ça que dans le jeu vidéo, on retrouve parfois des profils plus ou moins compliqués parce que l'écran est une... est une barrière aussi à la vie réelle et leur permet peut-être de s'émanciper un peu plus facilement dans la vie qu'ils aimeraient avoir. Et donc en termes d'inclusion, ce qui est essentiel, en plus des femmes et d'autres types de profils handicapés ou des personnes peut-être non binaires ou non genrées, des choses comme ça, de ce type de profil-là, on a une inclusion qui est beaucoup plus forte. Et nous, de notre côté, pour lutter là-dessus, on n'a pas vraiment d'action dédiée aux femmes, même s'il y a la création de ligues féminines qui sont en train de se monter avec l'appui d'un éditeur comme Riot, par exemple, sur le jeu League of Legends ou sur Valorant. On a beaucoup d'actions qui sont en train de se mener autour. Nous, personnellement, on veille plutôt à la mixité, en fait, dans nos salles de classe, si je peux appeler ça comme ça. Mais ça passe plutôt par l'éducation aussi des jeunes hommes parce que si aujourd'hui, il y a peu de femmes dans ce milieu-là et il y a peu de joueurs pro, ce n'est pas parce qu'elles ne jouent pas mieux que nous, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là, c'est parce qu'en fait, elles sont très vite écrasées par ces profils qui sont, excusez-moi du terme, un petit peu idiots et qui continuent d'avoir des propos misogynes et excluants pour ces profils-là. Donc, c'est sur ce boulot-là qu'il faut faire. C'est un gros boulot d'éducation extrêmement profond et c'est comme ça qu'on luttera et qu'on facilitera l'insertion de tout type de profil dans notre pratique et c'est une pratique qui s'adapte à tous ces types-là. Donc, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada